Comment ça se fait que certains entrepreneurs réussissent alors que d'autres non ? Je vais te révéler leurs secrets en te racontant une histoire, celle de Nelson Mandela, figure emblématique de l'histoire de la justice en Afrique du Sud. Pendant ses 27 années d'emprisonnement, en fait, Nelson Mandela a été confronté à énormément d'épreuves et d'injustices, et malgré les conditions difficiles, il a gardé une attitude calme et déterminée, choisissant plutôt de canaliser son énergie vers la recherche de la réconciliation et de la justice. Et donc, ce qui a permis à Mandela de transcender les obstacles et de réaliser des choses extraordinaires, c'était la gestion de ses émotions. Grâce à cette maîtrise qu'il a de lui-même, il a pu construire des ponts entre les communautés divisées pour promouvoir la réconciliation et mener son pays vers une nouvelle ère de paix et d'égalité. Sa force intérieure, son calme et sa capacité à rester focus sur un seul objectif qui est plus grand que lui inspire des millions de personnes à travers le monde maintenant. Donc n'oublie jamais que tes émotions sont une force à canaliser, une source d'énergie qui peut t'aider à propulser ton entreprise. En réalité, tu as entre les mains le pouvoir de changer ta vie. A toi maintenant de faire un choix. Tu peux laisser ce pouvoir te faire sombrer dans les abîmes du doute et du découragement ou décider de l'utiliser pour surmonter les difficultés, inspirer les autres et laisser une empreinte indélébile dans le monde. Et si tu veux apprendre à mieux gérer tes émotions, inscris-toi au carnet de bord d'un Mindpreneur. C'est le journal que je t'envoie chaque semaine par mail pour te donner les clés de ton développement personnel et ton développement entrepreneurial. Le lien est dans ma bio.